On arrive au terme de cette législature 2015-2020, et donc le moment est venu de regarder en arrière sur les réalisations accomplies. En 2015, j'ai fait le choix de porter pour Genève une offre culturelle et sportive diversifiée pour une ville engagée, une ville inspirante. Et grâce aux actions des institutions et des services, le bilan est absolument remarquable. Pour organiser ce travail, j'ai fait le choix d'élaborer une feuille de route, ensemble bien sûr avec les services et les institutions. Elle comprend cinq axes, la participation des publics, le soutien à la création et à l'innovation, le rôle social de la culture et du sport, leur capacité à tisser des liens et à rassembler, et bien sûr l'excellence et le réellement. Ces axes ne seraient que des mots s'ils n'étaient pas incarnés par des projets, des propositions concrètes. Et le bilan montre à quel point nous avons eu des propositions avec des partenaires innovants, créatifs, diversifiés, enthousiasmants. Toutes ces réalisations montrent à quel point le tissu culturel et sportif Genevois est créatif, innovant, enthousiasmant, et qu'en plus ils ont une formidable capacité à se rassembler, à se fédérer, à travailler en partenariat. J'aimerais vraiment que vous preniez plaisir à découvrir avec moi ce regard sur cinq années de réalisation. Et j'aimerais évidemment exprimer ma plus vive reconnaissance à l'ensemble des équipes du département, bien sûr, mais aussi à tous les partenaires, les artistes, les athlètes, les actrices et acteurs culturels, les clubs, les fédérations, les associations, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Donc vraiment un très grand merci.